Vous l'avez sans doute déjà entendu parler du triangle des BMW, vous connaissez sans doute celle de la fin d'arrivée là-bas, mais il me fait quand même un petit résumé, peut-être que tu ne connais pas. Le triangle des BMW l'est classé actuellement comme étant une légende urbaine, mais il représente aussi une zone géographique de Floride en passant par l'île Bémude pour rejoindre Porto Rico et il forme un triangle, la zone dans laquelle il a eu beaucoup de disparitions, que ce soit bateau ou avion, tout y passe. Dans l'interview que vous a regardé d'un instant, enfin, on va comprendre d'une façon, eh bien, vous s'entendez la possible vérité sur ce que l'a espacé là-bas. C'est la suite de l'interview qu'un Google a fait face à un démon. Il m'invite fortement d'aller regarder la première partie sur la propre vue, parce que vous serez un peu payé, je donne une vidéo là, sinon. Et maintenant, sans plus attendre, elle s'est allée ou bien, et nous les partions. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré le diable en personne ? Oui, mais juste une fois quand j'étais petit. Ma papa partit de moi-même, c'est mon papa l'emmène à moi pour que les touches m'offrent, comme une sorte de bénédiction. Comment il était physiquement ? Il est exactement comme nous, sauf que Dieu a puni Ali et sa descendance en vendant un seul vilain aussi eux-mêmes. Il n'a point plus vilain. Bien évidemment, il n'a pas de sarcoma, c'est moins l'interprète de sarcoma, mais on a compris, il peut être scarabée. Il n'a une queue assez petite, d'environ 7 cm, que ce soit Ali ou bien son bon descendant. Ils sont les seuls à possède ça, mais elle n'est pas aussi longue que les hommes y imaginent. Attends, pause. Pourquoi je suis sûr que par rapport à ce que je viens de dire, il y a 2-3 PV pour ce n'importe quoi ? Hum ? Un gros esprit ? Ha ha ! Passe cochon ! Là tu ne parles pas de ça ? Là, il parle de la queue de il y a le kilo, vois pas ce que je veux dire. Oh mon affaire diablotin, tout ça là. C'est ça, garde mon gros cochon là ! Ha ha ! Et sa taille, est-ce que l'il est très grand ? Il fait la même taille que nous, entre 1 mètre 40 et 1 mètre 60, mais il a la capacité d'agrandir Ali et d'être 10 fois plus grand que ça. Mais attends un petit coup là ! Ha ha ! Faut nous en parler de ça 2 secondes. J'ai dit au comment ? Que lui, son descendance, est-ce que tu fais entre 1 mètre 40 et 1 mètre 60. Donc, il veut dire que tout le bon petit monde là, tu étais aussi là là, hein ? Et tu ne dépasses pas 1 mètre 60. Je suis sur le bon descendant alors. Ah bon ? Et tu vois comme ça, il y a un petit monde qui marche dans ce chemin là ? Quoi ? Va directement sur le satanisme, direct, c'est pas la croix sur ton front. Il n'y a pas de souffrance après. Là, il faut que les gars soient équipés là. Là, ça marche avec chapelet direct. Il n'y a pas de souffrance après. Là, il n'y a pas de souffrance après. Non mais il n'y a pas de souffrance après. Bref, va mettre la main là, sur la poignée. Ouais ? Ha ha ! Mais hein, vas-tu envahir à nous là ? Vas-tu envahir à nous là ? Vas-tu envahir à nous là ? Tant qu'il arrive moi là ? Avec la croix, les gars marchent maintenant dans le chemin. Attends, 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 attends. Et là, il y a un petit monde là ? Descendance. Ha ha ! Tu sais, non. Tu sais, pourquoi vous avez fait comment moi ? Ha ha ! C'est non ! Ha ! Au passage, il y a un trou dans la croix parce que, Normalement, il y a une pièce qui met dedans pour l'homme qui est plus scellé. Et il ne tient pas la pièce. Du coup, je pense qu'il faut mettre un petit morceau de scotch. Comment ? Les affaires, il tient bien. Vous la suivez pas. Bon, c'est avec la caméra. Mais... On va capter. Et... Bah, au fait, c'est tout. Vous devez cette information. Ha ha ! C'est non ! Où ça y habite ? D'un palais ou bien d'un casantol ? Ça, ça, c'est mon à rajouter, ça. Ha ha ! C'est non ! Oh là là ! Il y a un immense palais avec des centaines d'esclaves et des milliers de gardes. Mais il y a aussi un tas palais sur la terre. Est-ce que l'ina est trône ? A ce moment-là, le démon, il y a un mouvement de recul. Il paraît y avait peur. Ouah ! Mais ce trône, il est sur l'eau, non ? Il est posé au milieu de l'océan. Comment on connaît ça ? A ce moment-là, le journaliste a lié un passage d'un prophète dans le Coran. Mais pour résumer, il a dit que le diable a posé son trône sur l'eau. Et après, il l'a envoyé sur bons escadrons. Pour moi, ça, c'est le plus important comme passage. Et le journaliste l'a vu que le démon était en panique. Tu vois, il avait peur de la conversation et de continuer la conversation. Mais il a rassuré. Et après, il a dit où ça il est précisément son palais principal. Il est là-bas, au croisement des eaux. Quel croisement ? Entre la mer et la rivière ou bien les océans en zone ? On connaît très bien d'où ça nous veut parler. De plus en plus, le Zafi ne veut pas continuer cette conversation-là. Mais le journaliste est rassuré à lié encore. Et il demande à lié précisément l'emplacement du trône. Son palais principal est dans le triangle des BMU, c'est ça ? Là, le démon est choqué. Comment Bougla il peut avoir une telle information ? Mais le journaliste il enchaîne. Ou peut-il expliquer à moi tout cet espace à l'endroit-là précisément ? Les bateaux, les bons avions, ils disparaissent. Où ça, il s'en va ? Le démon ne veut pas répondre. Mais à force que le journaliste il insiste, il a fini par céder. Il a craqué. Oui, tout cet outil est vrai. Son palais est bien là-bas. A l'époque, les gens que tu veux passer là-bas te doivent invoquer en disant « Je demande au maître de cet océan la permission de passer. » Quelquefois, l'idée accepte et quelquefois, l'idée refuse. Si t'es le cas, les gens que t'es disparaît, et bien les diabolothèques que t'es chargés du surveillement droit, t'es gorge banan. Après ça, soit t'es off à Lyon en offrande, ou je t'es garde pour eux pour faire expérience avec. Pour les bateaux et les avions, le bon diabolothèque t'es fait disparaître par sorcellerie. Par magie, quoi. L'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne y ont entré dans eux pour essayer de connaître un peu plus sur le triangle des Bermudes avec plein de moyens technologiques. Cela fait pas un satellite pour savoir cet espace là-bas, mais je suis fatigué à eux pour rien parce que la technologie que le diable n'a n'est plus avancée que cette zone. Aucun humain va atteindre ce niveau de technologie-là. Maintenant, place à mon analyse. Dans la vidéo précédente, donc dans la première partie de l'interview, le démon dit comment ? Satan n'a un immense royaume hiérarchisé avec des ministres, des gouvernements et des administrations. C'est ce qu'il avait dit. Mais je n'ai pas pensé à rien à faire ça ? Il n'y a pas de ça à l'assurer par hasard ? Et parlons-en deux secondes des Illuminati. Pourquoi ce symbole, c'est un triangle ? Est-ce qu'il nous pose la question déjà ? Avec le triangle des Bermudes, tout ça, tout ça ? Waouh ! Mais je trouve qu'il y a un petit lien quand même qui se crée, tu vois ou pas ce que je veux dire ? Regarde, c'est en français direct. Parce que le diable qui habite dans le triangle, tu vois ? Et bizarrement, le symbole Illuminati, c'est un triangle. Avec soi-disant l'œil qui voit tout. En parlant de l'œil-là, il y a une histoire des l'œil en question. Mais ils l'ont à expliquer, on voit. Ma bureau sur Internet, j'ai vite fait quelques informations sur le triangle. Et ma tombe sur un site où ça lui explique un peu. Mais il voit que par clé, il manque deux ou trois informations quand même. Mais ma tombe aussi sur un site, les gars. Non, il est inquiétant. La vérité, il est inquiétant. T'es un site pour les Illuminati. Genre sur Internet normal ou sur Google. Genre, je ne sais pas, un petit cache-pisode. Je ne sais pas. Un site pour les Illuminati, les gars. Bien évidemment, ma partie dessus pour voir. Vous connaissez la curiosité. Vous ne voyez pas ce qu'on veut dire ? C'était le premier lien même. Et t'es sponsorisé. Ce qui veut dire que si on a la marque de sponsorisé, ce qu'on a payé pour mettre le site en avant. Au premier plan. Donc, je mets ça dessus. Comme on a dit. Et il me voit afficher un numéro de téléphone. Avec un grand texte. Ouais. En gros, on peut rejoindre à ça. Je ne sais pas trop quoi. Il y en a. Ça change notre vie. Blablabla. Je ne sais pas quoi. Et quand on clique sur rejoindre, ils mettent l'application WhatsApp. Ça est important. Pourquoi ? Parce que si vous ne connaissez pas l'application-là. Eh bien, c'est là-dessus la plupart des choses qui ont beaucoup d'arnaques. Vous voyez ? Du coup, quand on a vu le train WhatsApp, tout ça, le numéro, il me dit, ah, c'est un fraude, je pense. Tu vois ? Alors, on va partir plus loin que ça. Mais, vous avez l'impression que c'est un fraude, en fait. Mais, il est possible que mes enquêtes un peu plus sur le site-là et même le WhatsApp en question. Et ce serait fun d'infiltrer les autres business, pour voir si c'est vraiment une arnaque ou bien même si c'est le vrai système. Bien que mes en doutes font que c'est le vrai système. Quand même. Premier lien. Et voilà. WhatsApp. Alors que c'est une fraude de base d'application. Enfin, bref. Il est possible que prochainement d'une petite vidéo, ben, m'explique ce que m'a vu sur le site, avec un screen, tout ça. De ce que m'a vu. Parce que, honnêtement, on a beaucoup de choses à dire sur ce site. Ça a dit tellement de choses, les gars. Alors, déjà, ça fait mentir. Hein ? Que nous, nous connaît là, quand même, c'est une chose que les Illuminati fait. Mais ben, n'a démenti de rien. Ça fait pas ça pour un... Voilà, comme un secte... Ben, d'illuminer quoi. De bon quoi. Bref. Après, il y avait quelques passages que tu aies dit. Tes gars... Tiens, non. T'es du bullshit. Le pire, c'est qu'il y a une bonne commentaire avant-bas. Encore une fois. C'est peut-être une arnaque. C'est une bonne faute-commentaire. C'est une bonne faute-commentaire. Voilà. C'est l'apprendre avec des pincettes. Mais... Ce serait intéressant de creuser un peu plus ce site-là. On voit. Donc, peut-être plus tard. Il va faire une vidéo dessus. Mais ce ne sera pas maintenant. Parce que ben, tu n'es pas prévu dans mon programme. Dans mon planning, ça. Donc... Ce sera après les histoires... Comme ça, racontées par rapport à la réunion. Alors... Enfin, la possible organisation. Donc... Je pense que ce sera après ça. De toute façon, ma BNW et tout. Voilà. Bref. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de mes vidéos actuelles. Je vais voir comment je m'organiserai simplement. Et j'avais un numéro de téléphone. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai envie d'appeler. Bien évidemment. Il faudra prendre des précautions avant. Au cas où voilà. C'est bon froid. Bon affaire comme moi. Tu vois. Mais il intéresse vraiment quand même de tester. Tu vois. Non. Mais j'ai l'impression. Comme ça, j'ai joué à un jeu dangereux. Voilà. Avec toutes les révélations de ça. Que je dois faire prochainement et tout. Hum. Des choses pas trop. Comme ça. Dénièze à faire. Que je ne peux pas dire. Reste connecté l'équipe. Est-ce qu'elle ? Mais... Que je vous remercie. Qu'elle est... Minot. C'est parti !